Est-ce que vous vous souvenez de la proposition du nouveau Front populaire de donner un salaire universel à tout le monde ? Comme ça, il n'y a même plus forcément besoin de travailler. Eh bien, ça a commencé. En fait, je pensais que cette fois, communiste ne verrait jamais le jour parce que c'est juste aberrant. Mais sans déconner, la Meurthe-et-Moselle devient le premier département à expérimenter un revenu jeune de 500 euros par mois. Et du coup, la photo de l'article, c'est un mec avec une lase de bifton de 50 que la moitié des Français ne verra jamais de leur vie. Et sans déconner, il n'y a plus besoin de travailler en Meurthe-et-Moselle. Un salaire communiste universel de 500 euros par mois. C'est pas génial, ça ? L'Assemblée départementale a donné son feu vert à une expérimentation sur 3 ans de cette aide financière payée par les impôts des Français de 500 euros par mois, accessibles aux jeunes ayant peu ou pas de revenus et n'étant pas éligibles aux autres aides. Nous ciblons celles et ceux qui sont hors dispositif une partie de ce qu'on appelle malheureusement les décrocheurs, a expliqué Sheynes Kirouni, la présidente du Parti Socialiste du Conseil départemental. L'aide financière de 500 euros par mois, versée sur deux périodes de six mois, s'accompagne d'un suivi. Clé de voûte du dispositif qui lui donne sa raison d'être. L'accompagnement sera progressif et organisé sur un premier semestre pour rencontrer les jeunes, créer un lien de confiance et penser un projet. Les six mois suivants devront voir la mobilisation concrète du bénéficiaire. Ce dernier s'engage à respecter les valeurs de la République et ses symboles. Donc les valeurs de la République se distribuent du pognon à tout le monde comme ça. En Meurthe et Moselle, le taux de pauvreté des jeunes de moins de 30 ans est de plus de 26% et 14% des jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. Du coup ils méritent leur argent quand même en quelque sorte. La minute info, un excellent youtubeur qui écrit LOL Le bon vieux système socialiste de l'assistana qui permet de créer de fidèles électeurs. Qui c'est qui paye ? Ça n'existait pas déjà le RSA jeune ? Pour tout dépenser en clope et en alcool. C'est quoi ça ? Qui a validé ce financement ? Sur quel fond ? Ils ne peuvent pas chercher du travail. Pourquoi fait-on venir des migrants sous prétexte d'emplois non pourvus ? Plus de fric mais on invente encore des dépenses. Là c'est un mec, on va regarder deux vidéos comme ça. Le premier, vous l'avez peut-être déjà vu, c'est un migrant afghan qui est logé gratuitement, nourri et logé, dans un hôtel Ibis, payé par les impôts des français. Le migrant afghan a trouvé refuge en France où il travaille au black. Il n'a pas besoin de chercher un logement car il est hébergé et nourri gratuitement dans un hôtel Ibis fourni par l'Etat. Dites-moi, vous venez d'Afghanistan ? Oui, Afghanistan. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? Euh, trois ans. Ça fait trois ans que vous êtes en France ? Trois ans, oui. Ok. Euh, excuse-moi, il est en pomme pour parler français. Oui, mais c'est pas grave. Ouais, il est en pomme. Non, vous parlez bien, vous parlez bien. Et vous travaillez dans quoi, dites-moi ? Euh, il n'y a pas de travail, moi. Il travaille dans les beaux bâtiments. Bâtiments ? Voilà, bâtiments travaillent. Au black ? Au black. Euh, maintenant, il n'y a pas de travail. Et vous habitez où ? Vous vivez où ? Euh, sarcelle. À Sarcelle ? Voilà. D'accord. Et vous arrivez à vivre ? Euh, non, euh, maintenant, je ne travaille pas. Ah oui ? Moi, il a mal à tête. Ah oui ? Un peu de problème, mal à tête. Donc, il a mal à la tête. Il a des problèmes de mal à la tête. Il n'y a pas de travail. Et comment vous faites alors ? Au quotidien, pour manger, payer les factures ? Voilà, les... Comment tu t'as appelé ? Ibis Hotel. Ibis ? Voilà, Ibis Hotel. Et comment vous payez l'hôtel ? Non, les... Arissa. Qui paye ? Euh... Le RSA ? Oui, le RSA. Arissa ? Qui paye ? Euh, social ? Ah, d'accord, ok, d'accord. Social. D'accord, ok. Donc, le mec qui parle pas trop français ? Bah, qui c'est qui paye ? T'es nourri et logez où ? Oh, RSA ? Social ? Oui, argent, État ? C'est génial ! Et si vous vous payez de ça ? Vous êtes un fasciste. Vous êtes un fasciste. Il faut payer gratuitement un hôtel à tous les migrants afghans qui viennent en France. On va pas les faire travailler quand même. Et je rappelle que l'immigration est une richesse. Là, c'est un autre mec, un autre migrant afghan qui est également hébergé gratuitement dans un hôtel. Ce migrant afghan apprécie particulièrement la France car il bénéficie d'un hébergement fourni par les services sociaux, d'une nourriture gratuite et d'une aide financière, en plus de tout ce qui est gratuit. Le tout dans un hôtel mis à disposition par l'État grâce à des associations. Donc je comprends que le mec ne travaille pas. On lui dit « Tu ne vas pas travailler, t'as un logement gratuit à l'hôtel avec une femme de ménage, on te paye ta bouffe et en plus t'as un salaire. » Bah, je serai à sa place. Je ne travaillerai pas non plus. Pourquoi j'irai chercher un travail ? C'est normal. On va écouter ça. C'est bien la France ? Oui, c'est bien. Mais vous, vous arrivez à vivre, vous, ici ? En 2015. 2015 ? Oui. Mais ça, vous arrivez à manger, vous arrivez à payer... C'est bien, oui, l'argent, manger... Et vous vivez où ? Où est-ce que vous dormez ? Au Portal à chaque fois, la place. Il y a quoi là-bas ? Il y a un hôtel ? Un hôtel, oui. Un hôtel ? Et l'hôtel, il est payé par qui ? Un social. Ah, le social, d'accord, ok. Il parle comme l'autre, social, RSA, argent. D'accord, une association ? Oui, une association. Attention, car ce jour donné, lui, il travaille parmi son, tout, l'argent, tout donner, manger, tout donner, dormir. Et la journée, vous faites quoi ? Vous travaillez dans quoi la journée ? Moi, travail, bâtiment. Bâtiment, d'accord, au black. Oui, quand même, oui. Putain, c'est fou. Mais c'est exactement le même discours que le mec d'avant ? Non, black, non. Maintenant, parmi son, parti, après. D'accord. Parmi son, fini, après, travail. D'accord. Belou, travail. Ici, c'est pas juste les Afghans. Et les Afghans, très gentils. C'est l'arrivée, le problème là-bas, mon pied, le problème des bagarres. Y'a pas de bagarre afghans, personne afghans. Mais les bagarres, ça concerne qui, alors ? Ici, c'est y'a beaucoup de terroristes. C'est pas juste les Afghans, ici. Les Arabes, les Africains. Ici, y'en a de toutes les... Et les bagarres, elles sont entre qui et qui ? Parce que dans les médias, on voit que c'est les Afghans. Et c'est pour ça que... Et si c'est vendu de quelque chose, c'est après la... Et qui... Je sais pas, la bagarre, elle est appris que les Arabes, beaucoup, et les velours. D'accord. Les personnes qui ont l'or. Moi, je comprends pas. Imagine, t'arrives dans un pays. On te dit que t'es nourri, logé, et que t'as un salaire sans rien faire. Mais tu te tiens à carreau. Tu te dis, mais ce pays, il est absolument merveilleux. Et je vais tout faire pour y rester. Et non, les mecs, ils arrivent, on leur donne tout. Et ils plantent des gens, ils se bagarrent, etc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Ils ont tellement de chance. Et ils gâchent tout. Il y en a vraiment marre, sérieux. L'État subventionne des associations qui logent et nourrissent les réfugiés. Virez-le et rendez l'argent aux Français, merci. Ensuite, là, c'est une jeune fille d'origine algérienne qui explique qu'il y a deux types d'Algériens en France. J'ai l'impression qu'on est deux catégories de personnes ici. Les Algériens qui emmerdent tout le monde. Et ceux qui sont venus ici pour un but précis. Et moi, j'aime m'identifier à cette deuxième catégorie. Sauf qu'en attendant, ça a énormément généralisé la première catégorie. Pour le coup, je leur en veux pas plus que ça. Parce que quand on va dans certains quartiers, je vais pas en citer, mais je pense que vous savez auxquels je fais référence, je peux comprendre leur point de vue. Donc qu'ils nous veulent pas chez eux, je peux comprendre aussi. Ok, moi j'ai rien dit, hein. Je n'ai fait que donner la parole à ces dames, dans un souci de pluralisme, les opinions, d'accord. Elle va sûrement se faire qualifier le traitresse pour cette vidéo. Oui, pourtant, elle exprime simplement la vérité sans aucune attention raciste ou autre. Il y a deux immigrations en France. L'immigration de droite, comme cette jeune femme, et l'immigration de gauche, comme Traoré et Cauchy. Accueillons la première, combattons la seconde. Ce n'est pas une question de race, de culture, ou de religion, ou je ne sais quoi. Personne n'aime les racailles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, lesquels commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut !